que de joie bon je ne suis une personne pas très jolie hein faut bien le dire mais bon en même temps elle m'a cherché elle m'a trouvé alors faut que j'avance parce que au dessus de moi j'ai une flèche qui m'indique où je dois aller alors c'est un peu la solution de simplicité hein on va porter un nouveau petit triche comment expliquer plusieurs principes de jeu au cours des premières minutes coucou ah je suis bien content d'être de l'autre côté du mur vous avez pas idée ah 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 aïe ça ça fait mal ça aussi voilà je vais te fouiller est ce que je peux te fouiller voilà merci la machine non elle est cassée donc les protecteurs j'aime pas beaucoup le nom protecteur personnellement je préfère le nom anglais qui est big daddy je trouve que ça a plus de ça a plus de couilles de l'appeler big daddy c'est un des ennemis les plus difficiles du jeu parce que très résistant fait énormément de dégâts ah oui ah merde faut que je sauvegarde pas moi même on va on va sauvegarder c'est bien qu'ils me le disent sinon je me serais loupé comme un idiot et je vais avoir besoin de les tuer parce que le problème c'est que les big daddy protège les petites sœurs donc qui sont les petites filles voilà avec leurs yeux tout jaunes et leurs seringues qui récoltent la dent auprès des morts souvent ils récoltent ça sur les morts plutôt que sur les vivants heureusement pour moi sinon je serais déjà mort et dans ce cas là le let's play aurait été très court parce que la dent c'est une des richesses les plus importantes dans rapture et qui va être très importante pour moi aussi puisque c'est un moyen pour moi de d'acheter les plasmines et ce genre de choses donc faudra que je tue forcément les big daddy pour l'instant je me serre pas de mon flingue c'est vrai que je pourrais m'en servir avec 17 je pourrais m'en servir j'entends des voix hop ah ça va aller ça va aller je m'en sors bien je m'en sors bien encore je l'entends bien mais je le vois pas j'ai fouillé le cadavre ouais alors hop c'est tellement plus facile comme ça franchement tiens un big daddy mort à ça c'est cool voilà altruism et de route l'altruisme est la base de toutes villes ennemies ça c'est chouette qu'ils traduisent tout parce que quand t'es pas forcément fort en anglais c'est pas cool et puis souvent bah c'est des phrases assez intéressantes à lire et ce genre de choses quoi alors par contre ici un passage qui est hyper facile pour commencer c'est vrai moi je vais faire ma technique à moi perso pour l'instant je m'en sors pas trop mal je vais aller vers les boîtes merde je suis bourré ah zut je me suis bourré la gueule ah ça va que ça dure pas longtemps voilà donc là je vais faire ce que je fais d'habitude c'est à dire que j'ai tendance à me planquer dans les chiottes j'ai deux entrées j'arrive à voir d'où ils viennent après c'est juste une question de savoir alterner ah c'est pas cool ça les gars il vient de se passer un truc j'ai pas fini allez ramenez-vous les mecs ramenez-vous ha chien chien voilà je voulais pas tirer la chasse d'eau allez vers le centre médical mais qu'est-ce que vous attendez vite c'est bon Atlas doucement doucement bon changement de plan on va aller vers le centre médical et plus vers comment vers le trésor de Neptune ah oui je n'avais pas recharger voilà le pavillon médical c'est par là ah bah carrément et crotte je vais essayer d'ouvrir la sortie d'ici bon chouette un film bon bah attends je vais chercher le pop-corn dites-moi quelle association de scélérats vous envoie ? quoi ? serait-ce le loup du KGB ? le chacun de la CIA ? ah non mais moi je sors juste d'un avion écoutez-moi bien rapture n'est pas une épave que l'on peut piller à l'envie et Andrew Ryan n'est pas un esservelet mondain il se laissera molester par le gouvernement il n'y jamais dit ça ? bien au revoir vous d'azdania comme vous préférez j'aurais préféré salut salut les mecs ça va ? tu peux ouvrir la porte Atlas s'il te plaît que je m'en sors vivant voilà et vers le pavillon médical donc comme introduction c'est pas mal ça explique bien le principe en gros on vient de tomber dans une ville et c'est la merde donc voilà mon but à moi c'est juste de me barrer de là parce que les gens sont bizarres et donc maintenant on me va dans le quartier médical donc voilà par contre là il va nous parler de balles performants alors pour l'instant ça va cadavre soins je peux pas adam la caisse c'est bon un petit voxo machin il y a un truc qu'il faut comprendre qu'on va très très vite comprendre en avançant dans le jeu c'est que rapture c'est un principe unique au monde c'est une ville qui n'a jamais existé machin et réussir à convaincre des gens de venir dans une ville comme ça c'est des gens qui sont un peu tordus quand même de base alors là par contre je fais juste non non c'est pas ça que je voulais je voulais un comme ça puis un comme ça voilà ça c'est un petit truc non terminé principe du piratage c'est un petit mini jeu en fait pour pirater bah là je viens de pirater une tourelle ce qui va m'être plus utile je vais pirater le distributeur c'est que dans bioshock 1 pour le coup ça ce qui a tendance à me rendre un peu tristounet je me dépêche voilà ensuite on va mettre non celui-là il est bien là on va mettre un comme ça un comme ça ah donc les les piratages vont devenir de plus en plus durs au long du jeu c'est normal là il y a quelques trucs que je peux acheter mais ça me sert absolument à rien pour l'instant je vais pas salut les mecs bon ils ont l'air de s'attaquer entre eux donc je vais pas m'en mêler ça ira ouais hé la tourelle s'il te plaît tu peux faire le boulot un peu merci voilà une mission pour pistolet c'est cool un sas d'urgent d'urgence vers neptune c'est bête je peux pas m'en servir vers le trésor de neptune euh je viens de là si je grimpe l'argent c'est bien je me suis déjà fait 95 dollars c'est cool bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon coucou toi merci vous voulez utiliser une salle d'urgence il vous faut la clé du docteur Steinmann serviez le patron ici en ce moment ne vous attendez pas à remettre sur le pont des dames c'est pas son genre et pour être honnête il m'arrive de m'aider de m'aider de m'aider de m'aider de m'aider de m'aider je prends qu'à faire ouais alors ça ça va pas être cool c'est là je suis plutôt content d'avoir un robot de sécurité perso merde 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 je vais essayer oh merde ah vache ça fait mal mec tu fais mal ah je l'ai loupé voilà il est mort oh il n'y en a pas que deux quand même un pistolet salut les mecs quand on sort bon bah ça va c'est la teuf il s'amuse bien alors on va se recharger en ev et on voit ça se voit tout de suite hein que l' ev j'en ai beaucoup plus besoin que la santé parce que j'ai déjà plus que 5 5 seringues alors que j'ai le nombre max de trousse quoi mais aïe 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 voilà normalement ça devrait être bon non c'est pas bon il en reste un ah j'ai pris les gars là wow bah dis donc faut se calmer je pense que c'est bon je pense que c'est bon donc je disais le problème c'est que les seringues d'Adam même en ayant piraté ça coûte super cher là si j'achète une seringue je perd un cinquième de mon pognon total et vu que je suis très accroché à mon pognon et bah j'ai pas envie de dépenser vas-y là hop je vais récupérer un peu tout on va recharger j'ai une munition perforante ok je vais utiliser les munitions classiques ça c'est pété oh fantôme encore je vais essayer de me faire prévenir Stalman vous l'aviez prové mais regardez moi regardez moi bah je l'ai vu à peu près mais j'ai pas vu grand chose bon on va avancer attend ah bah non attend il y a un voilà pognon ah commande porte si vous voyez Stalman ils se sont montrés sortis en boutique dans l'aile chirurgicale pour le trouver suivez les traces de sauf ah bah ah bah du nord au dessus de tous mais ne blesse pas c'est pas Stalman une personne particulière aïe 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 non 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 oh merde oh merde oh merde je vais voir là toi je suis un peu loupé vite 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 merde 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 hop 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 et voilà c'est pour ça la tourelle avec moi le problème c'est qu'elle a pris plutôt pas mal de dégâts salut toi je vais le protéger derrière voilà là je suis plutôt bien protégé j'ai la tourelle plus le plus mon petit robot là humm ah oui bon on va essayer de faire gaffe humm où c'est que je pourrais aller je suis bien contente de ne plus la voir alors on va aller doucement pour l'instant je vais aller ici récupérer ça voilà j'avais 16 ans à peine en arrivant dans les camps c'est là que j'ai découvert l'amour l'idolard passion que j'avais c'est une bombe le docteur nazi faisait des expériences parfois il manquait de rigueur scientifique il faisait une erreur quand je lui faisais remarquer il était curieux mais il me demandait ensuite comment tu peux savoir tout cela je répondais je le sais c'est tout ce qui alors il hurlait si tu sais pourquoi me le dire et je lui disais je vais décider à poursuivre dans cette voie au moins faites le correctement tf commence un peu prendre les différents personnages qu'on va rencontrer au cours du jeu donc Tenenbaum qui est un médecin alors le fait qu'elle soit arrivée dans les camps à 16 ans c'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question du fait que est-ce qu'elle est allemande ou est-ce qu'elle est juive je pense personnellement enfin je pense plutôt sur allemand parce que si elle était juive elle serait morte voilà pendant ce temps vas-y fais tout de l'organe pendant ce temps ça ne me fera plaisir ah je suis coincé hop c'est bon elle est morte c'est bien mais c'est un personnage qu'on va commencer un peu qu'on va apprendre à connaitre aussi là là je me balade un peu je vais pas tout pirater parce que ça va être chiant j'en ai pas besoin en plus pour l'instant j'ai été porté à mon attention que certains apportins avaient découvert le moyen de pirater les distributeurs automatisés je n'ai pas besoin de rappeler à chaque résident de rapture que la libre entreprise est le fondement sur lequel nous avons bâti notre société on va aller là et c'est ce que je vais les parasites seront châtiés alors coucou monsieur P oh merde salut qu'est-ce que tu fais là toi oh vache bah il est passé sous la carte oh zut d'où ils viennent bon j'ai plus là-dedans presque c'est pas cool hop là on va aller par là alors je crois que c'est à l'esthétique je pense que c'est l'esthétique pourquoi on nous déçue parce que bon je vais me barrer j'entends ce gros zoom on se croirait le soir de la fête nationale les explosifs sont une denrée rare ici mais si vous mettez la main sur un plasmite de télékinésie vous pourrez rattraper ces motifs bombes pour les renvoyer dans son gosier ou sur tout ce qui vous part la route donc là le but voilà maintenant le but c'est que je trouve le plasmite de télékinésie alors je monte la carte voilà qui est absolument énorme donc je viens de là le petit truc rond donc j'ai déjà fait tout ça donc la salle ici la salle en plein milieu de la carte c'est vraiment la salle principale je vais beaucoup traîner ici donc là il va falloir que j'aille chercher le plasmite télékinésie qui doit se trouver de se trouver dans cette zone là pour après partir pour que je puisse aller ici mais il y a également un escalier qui me permet d'aller dans cette zone là enfin bon c'est une grande zone et je vais y passer pas mal de temps là il est revenu le cadre à l'intérieur et je vais y passer à l'intérieur